Le rêve de ces jeunes apprenants est devenu un cauchemar lorsque Joseph Mathias Libéhi est interpellé par l'unité de lutte contre la grande criminalité. Le présumé faux général fait payer en juillet 2021 570 000 francs CFA à des tiers pour une formation en leur faisant miroiter un emploi dans l'humanitaire avec la promesse d'un salaire d'environ 1 million de francs CFA. Pour les juges de la paix, il fallait payer pour faire poursuivre la formation il fallait payer la somme de 350 000 et 200 000 pour la tenue. Il a rendu le butement payant. C'est de là qu'est parti tous mes soupçons. Je sais qu'une organisation comme l'ONU ne demande jamais 5 francs à quelqu'un que ce soit pour une formation. 400 élèves officiers de son organisation reçoivent leurs épaulettes en présence du procureur militaire Ange Kessy. Nous on a vu que c'est une branche de gouvernement, de formation du gouvernement. Il y a quand même que si on était là, on a vu que c'est une bonne affaire. Un homme peut en cacher un autre. Joseph Mathias Lebahi, époux de la première femme générale de l'armée ivoirienne, se présente depuis une année comme général de corps d'armée d'une organisation accréditée par l'ONU. Il recrute des milliers de jeunes, moyennant d'importantes sommes d'argent, avec la promesse d'intégrer le système des Nations Unies. Les relations entre l'organisation du présumé général, l'ONU et l'État ivoirien sont confuses, car plusieurs célébrités, personnalités politiques et religieuses, prennent part à ces activités, ce qui rassure davantage les populations, ces victimes notamment. Cette période faste et ces jours heureux prendront fin par l'interpellation du présumé général pour usurpation d'identité et escroquerie. Mais une question fondamentale demeure dans cette affaire. Comment a-t-il pu s'inventer cette vie et embarquer tout ce beau monde dans celle-ci, que dit son avocat pour sa défense, la suite de cette affaire rocamboulexte dans ce numéro de Focus Faits d'hiver. 26 mars 2022, le présumé faux général s'offre une mission de règlement et de prévention de conflits à l'ouest du pays. A Abidjan, le général 4 étoiles est reçu à Yopougon, au Temple Stadium, de l'élévation par les hommes de Dieu, dont son conseiller spécial, l'évêque général Jean-Quinan Péfant connaît de la mission glorieuse du Christ en action. Comme beaucoup de protagonistes de cette affaire, l'évêque général a préféré observer la loi de l'Omerta. Sur ces images, l'on aperçoit le général Lebailly aux côtés de l'archevêque Guy Codja-Vincent, fondateur de la mission évangélique Grâce de Vie, et de Claude Sailly, chef de cabinet du président de la République. Silence radio chez ces deux personnalités politiques et religieuses, suite à nos demandes d'entretien. Jusqu'ici, la chance sourit au général. Telle une hydre tentaculaire, son organisation s'étend au Togo, au Tchad, au Niger. Il annonce l'ouverture prochaine d'un siège à Genève. Mais ce succès ne va pas durer, car il était depuis longtemps dans le collimateur des renseignements généraux. Après plusieurs investigations, ceux-ci ont estimé avoir réuni les éléments de preuve pour procéder à son interpellation. Le 21 octobre 2022, Joseph Mathias Lebailly est interpellé par l'unité de lutte contre la grande criminalité, pour usurpation d'identité, escroquerie à grande échelle, portant sur plusieurs millions de francs CFA, et recrutement et formation d'individus contre fortes sommes d'argent. Le scandale fait l'effet d'une bombe dans les médias ivoiriens. Les Ivoiriens tombent des nus. Interpellé par la brigade de recherche lundi 31 octobre 2022, l'archevêque Guy Vincent Kodia dit ne pas connaître le présumé général. J'ai reçu une convocation pour que je me rende à la brigade de recherche, où une affaire me concerne. Donc lorsque je vais, on me présente un dossier, on me dit bon, est-ce que vous connaissez telle personne ? Un certain monsieur qui s'est fait passer pour un général de corps d'armée qui appartient à une institution. Est-ce que vous connaissez ce monsieur ? J'ai dit non, j'ai été invité à une dédicace. L'évêque connaît Jean, l'évêque général. Et ce jour-là, c'est moi qui ai prêché. Et lorsque j'ai fini la prédication, on est allé au bureau et il m'a présenté ce monsieur comme étant un membre de l'ONU. Donc je l'ai salué. Et quand je l'ai salué, après, ils sont restés. Mais moi, j'ai dû partir. Donc après ça, j'ai pu revu ce monsieur, puisque je ne le connais pas. Même si je le vois, je ne peux pas le reconnaître. L'évêque connaît qu'il m'a présenté au monsieur, était présent. Et il a aussi témoigné que je ne connais pas le monsieur et que c'est lui qui m'a présenté au monsieur. Le contraste est éloquent. Car selon des proches du présumé Faux Général qui nous ont fourni de la documentation, l'archevêque Guy-Vincent Kodja fait partie du staff afrique 2022-2025 de l'International Police Chaplain, dont Joseph Mathias Lebailly est le représentant numéro un. Il occuperait le poste de colonel grand conseiller. Nos tentatives pour avoir des explications sur sa supposée appartenance à l'organisation sont restées sans suite. Le courrier adressé à cet effet est resté sans réponse malgré une séance de travail avec l'un de ses collaborateurs. La convocation à la justice de toutes les personnalités citées dans cette affaire est souhaitée par certains journalistes. Si c'était moi qui avais tenu ces propos, actuellement je serais en train d'être entendu. À preuve, quand le révérend, l'archevêque Guy-Vincent Kodja a été cité dedans parce qu'il y avait une image, il a été entendu. Mais pourquoi dans ces conditions, certaines autorités qui elles-mêmes affirment avoir soutenu le monsieur ne sont pas entendues ? Voilà, c'est donc, si vous voulez, cette forme de justice à double visage, tu ne rassures pas souvent les populations. Parce que ceux qui sont payés par le contribuable ivoirien pour appliquer cela ne s'appliquent pas à eux-mêmes. Et on a l'impression que les plus faibles subissent très facilement la rigueur de la loi. Joints par téléphone, Barros, manager de l'artiste Ariel Cheney, a refusé de se prononcer sur cette affaire. Ariel Cheney, nous dit-il, réagira. Plus tard, dans les journaux. Je reconnais être l'ambassadeur de son ONG. Ça veut dire que, comme tous les artistes ou icônes, j'ai été choisi par ce monsieur pour être l'égérie de la structure, de son organisation non gouvernementale, et c'est tout. N'empêche que moi, je ne le dénigre pas, et je n'ai rien contre lui, car quel que soit ce qui va se passer, il est comme un fan qui a tendu la perche à une icône, ou une idole, afin de rehausser l'image de sa structure, mais cela ne fait pas de moi son fils. L'artiste Ariel Cheney est l'ambassadeur de la WCHAR. Son père, lui, par contre, en est le numéro 2. Seréjean, docteur en théologie et le père d'Ariel Cheney. Il a le titre de colonel dans cette organisation. Il est le second de Joseph Mathialébahi. Lui aussi, dit sans remettre à la justice. Je suis un haut responsable de cette structure, dont la police chapline. Nous sommes aussi membres de la Cour internationale d'arbitrage. Ma position actuelle ne me permet pas, vu l'avancement des choses, de vous répondre et de m'étaler à la presse, parce que j'ai un devoir de réserve. Vous savez, notre justice suisse, l'un d'autre justice a pris l'affaire en main, ce qui nous réjouit. Et nous savons que nous avons assez de personnes compétentes pour traiter cette affaire. Nous suivons ça de près. Nous attendons que le général Mathias comparaisse et que nous puissions voir la suite des choses. Ce n'est pas un aveu de culpabilité, parce que nos réponses peuvent arranger ou aggraver les choses. Je ne peux pas passer outre les conseils que nous avons pour m'étaler à la presse. Tout en faisant des précisions importantes, serais-je en souhaitent un dénouement rapide de cette affaire ? Nous devions souhaiter que cette affaire finisse vite, parce que nous avons quand même des contrats engagés. Nous avons beaucoup de jeunes qui espéraient, à travers cette structure, avoir un emploi, un premier emploi pour certains, un second emploi pour d'autres, pour pouvoir travailler dans notre structure. Ce qui n'a rien à voir avec, comme disent les gens, nos détracteurs, il faut envoyer les gens à l'ONU, pour travailler à l'ONU, 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 il m'a dit d'envoyer des gens à travailler. Mais nous avons des gens à placer par rapport à ce contrat dont je vous parlais tout à l'heure. Et ces nombreux jeunes gens attendent beaucoup de cela. Nous avons commencé les cours correctement, ils ont suivi, et on était à deux mois de l'arrêt de cours. Et malheureusement, les arrestations ont commencé, tout ce qui est arrivé est arrivé. Donc notre espoir est que Dieu fasse que cette affaire prenne fin très tôt. Pour maître Suiby-Émile, l'avocat du faux général Mathias Lebailly, son client ne s'est pas autoproclamé général 4 étoiles. Ce que je peux dire, et qu'on voit un peu qui a retenu l'attention de tout le monde, on parle de faux général entre griffes. Je pourrais dire que, en ce qui concerne le titre de général ou même le grade de général 4 étoiles, M. Lebailly ne s'est pas octroyé ce titre, il ne s'est pas proclamé général. C'est dans le cadre de ses activités, notamment dans le cadre de l'IPC, que lors d'une cérémonie qui a eu lieu en Haïti, l'année dernière, ce grade de général 4 étoiles, ce titre tout ça, lui a été donné par l'IPC lors d'une cérémonie en Haïti. Donc, il ne s'est pas proclamé. Maintenant, la question qui, pour moi, aujourd'hui va se poser, ou qui se pose, c'est de savoir, est-ce que M. Lebailly, à qui ce grade-là est donné par une organisation qui n'est pas une structure de l'État de Côte d'Ivoire, est-ce qu'il peut utiliser ce grade en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il peut se faire appeler général, est-ce qu'il peut s'afficher avec des galons de 4 étoiles et tout ça, ça, c'est une autre question qui se pose. Cependant, la Côte d'Ace Chaplin ne reconnaît pas la WCAHR, car Joseph Mathias Lebailly a été radié par cette organisation. M. Lebailly a été formé par la Côte d'Ace Chaplin. Il fait partie de la première promotion au niveau de la Côte d'Ace Chaplin. Et moi, je n'étais pas de la première promotion, c'était la deuxième promotion. Alors, les informations que nous avons reçues, après sa formation, lui et certains amis qui ont été formés dans la Côte d'Ace Chaplin, tels que son numéro 2 serait, sont sortis de Côte d'Ace Chaplin pour créer une autre organisation qui dit être accreté par les Nations Unies. Donc, du coup, au niveau de la Côte d'Ace Chaplin, M. Lebailly a été automatiquement radié. Puisque ce n'est pas ce que Côte d'Ace Chaplin demande qu'il fait. Il est sorti des missions de la Côte d'Ace Chaplin. Donc, du coup, M. Lebailly a été radié de la Côte d'Ace Chaplin. Président exécutif international de l'Asso KDU, le général-chef Dr. Carlos Oropedza apporte son soutien au général Joseph Mathias Lebailly. On observe actuellement dans le monde que notre directeur exécutif du continent africain, le général Mathias Lebailly, est détenu arbitrairement. Nous sommes une organisation à caractère social humanitaire en droit de l'homme et notre directeur exécutif pour l'Afrique est le docteur Mathias Lebailly. Il a le rang de général, mais général Chaplin. Il y a quelques Chaplains qui utilisent la faculté des reins et tu obtiens le grade selon l'expérience, la capacité et les études. Mais ce n'est pas un général d'une force militaire de Côte d'Ivoire. Sinon, il est général de la police Chaplin aux Etats-Unis et de l'organisation à Sokadehu. Nous sommes Chaplains et l'aumônerie utilise la faculté des reins. Mais aussi, il est le directeur exécutif pour le continent africain en droit de l'homme. En ce qui relève des autres chefs d'accusation, notamment escroquerie à grande échelle, portant sur plusieurs millions de francs CFA et recrutement et formation d'individus contre forte somme d'argent, Maître Subi-Émile n'en dira pas plus. Une information judiciaire est ouverte, soutient-il. Il précise tout de même que son client ne dispensait pas des formations militaires. Il ajoute que la WACHR était en phase d'installation et disposait d'un récipicé de déclarations délivrées par les autorités administratives. Pourtant, Joseph Mathias Libahi n'est pas à son premier démêlé avec la justice. Alors qu'il était président fondateur de Médecins pour tous international en 2012, il a fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour escroquerie portant sur 700 à 800 millions de francs CFA. À ce propos, son conseil fait des précisions. Dans l'opinion, on a tendance à confondre les choses. Aujourd'hui, M. Libahi se trouve à la MACA, mais pas parce qu'il a été reconnu coupable d'une quelconque infraction, mais simplement parce que le juge d'instruction pour les besoins de son enquête a décidé de le placer sous le mandat de dépôt. Et il se trouve là où se trouvent les personnes qui ont été déclarées coupables déjà. Mais ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Pour le fait dont vous parlez, effectivement, il a déjà fait l'objet mais en fait de détention préventive parce qu'il a été poursuivi. Mais à la fin, il a été reconnu non coupable des faits pour lesquels il était poursuivi. Donc on ne peut pas rappeler cela. Ce n'est pas parce qu'il a été déjà poursuivi qu'il a été déclaré coupable. Il a été reconnu non coupable. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais été condamné pour quelque infraction que ce soit. Transféré à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan après plusieurs jours de garde à vue à Sébroco, le présumé faux général retrouve l'univers carcéral pour la seconde fois. Nous apprendrons par la suite que Joseph Mathias Lébailly était l'époux de la première femme générale de l'armée de Côte d'Ivoire, Akissi Kwame, épouse d'Ebailly, décédé le 29 septembre 2022. Le siège de son organisation et le centre régional de formation sont fermés. Selon nos informations, l'unité de lutte contre le grand banditisme n'a pas reçu une copie de l'accréditation onusienne du présumé faux général en question jusqu'à ce jour et n'a pu établir un lien entre l'accréditation et l'organisation des Nations Unies. Le collaborateur qui a fait l'enquête s'est buté justement à cette accréditation de l'ONU qu'il n'a jamais eue. Et je pense que si cette accréditation de l'ONU existait, le promoteur l'aurait montré. De son côté, le système des Nations Unies en Côte d'Ivoire affirme que cette organisation n'a aucune accréditation de l'ONU. Des investigations menées par le Bureau des affaires juridiques des Nations Unies auprès du Conseil économique et social des Nations Unies et COSOC, il ressort que l'organisation WCAHR, UN, Africa-IT ne bénéficie pas de statut consultatif auprès de l'ECOSOC ni d'aucune accréditation par l'ONU. La liste des ONG bénéficiant de ce statut consultatif auprès de l'ECOSOC est consultable à travers le lien ci-après. Nous avons fait un tour sur le site Internet indiqué par le Bureau Coordinateur Résident pour une petite vérification et aucune trace de la WCAHR. À en croire certains élèves de l'organisation reçus dans nos locaux, l'interpellation du présumé FOGénéral est due à une dissension au sein de l'organisation. Selon eux, Kofi Kouamé-George Matelot, chef de section à l'International Police Chaplin, mécontent d'avoir été radié de l'organisation pour détournement de fonds aurait alerté l'unité de lutte contre le grand banditisme pour se venger. Joins par téléphone, ce dernier a refusé d'y répondre à nos questions en raison de la procédure judiciaire ouverte. Il dit s'en remettre à son avocat. Vérité contre vérité se côtoie allègrement dans cette affaire à plusieurs rebondissements. Une affaire difficile à comprendre dont le point d'orgue sera certainement le procès tant attendu du présumé général. Joseph Mathias Lébailly est-il coupable des faits qui lui sont reprochés ? Est-il un bouc émissaire ou bien au contraire la tête pensante d'une bande criminelle bien organisée que deviendront ces soi-disant juges de la paix qui ont déboursé 570 000 de nos francs pour cette formation ? Rien n'est plus parlant dans cette affaire que le silence de certaines personnalités politiques et religieuses citées. Sont-elles des victimes tombées dans le piège d'une escroquerie organisée ? Ont-elles tout simplement fermé les yeux sur les activités douteuses du faux général ? Ou sont-elles complices ? Ces questions méritent d'être posées d'autant plus que ces personnalités ont refusé de nous parler. Pourquoi refusent-elles de dire leur part de vérité dans cette histoire autant de zones d'ombre qui ont tour cette affaire du présumé faux général à un broutage de haut vol sur lequel nous reviendrons certainement ? Bonsoir. Vous avez été victime ou témoin d'un fait marquant. Vous voulez le raconter, le faire connaître ? Contactez nos équipes à focusfaiteshiver arrobase nci.ci pour le raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada